Les gens de Café Cacao, je leur disais, vous là, un jour on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je leur dis, mais on va un jour vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent, on va vous arrêter. Ils disent, oh, précieux, non, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. J'ai dit, oh, moi je ne sais pas ce que vous faites, mais tout le monde dit ça. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre d'économie. Pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a embauché près de 4 milliards. Si ce n'est pas Guabo, il serait en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas Pacine, il y a un proche de Guabo, il serait en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous en mettre. Alors que c'est un fossé connu de tout le monde. Je veux juste vous poser une dernière question. C'est quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. Vous parlez, on parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Robert Bourgie et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent. Pour Jacques Chirac, vous employez dans le livre l'expression « craché au bassinet ». Oui. On sait que Robert Bourgie avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé ? Écoutez, la chanteur tomber. C'est passé, c'est passé, allant de l'avant. Très bien. Merci beaucoup, M. le Président.